Vous vous apprêtez à déployer le CRM HubSpot pour la première fois ou dans le cadre d'une migration ? Voici trois étapes pour réussir votre projet. Première étape, réaliser un audit de l'existant et un cahier des charges. C'est une étape souvent négligée alors que c'est très certainement la plus importante. Un bon cadrage initial du projet va vous permettre d'éviter que le projet s'éternise ou de disgrisser. Analysez ce qui fonctionne bien pour le répliquer et au contraire, analysez aussi ce qui fonctionne moins bien ou pas du tout pour trouver une nouvelle organisation dans votre CRM HubSpot. Soyez à l'écoute de votre équipe commerciale, posez-leur des questions. Comment pourraient-ils être plus efficaces ? Quelles sont les tâches les plus chronophages ou celles où ils ont moins de valeur ajoutée ? Quelles automatisations aimeraient-ils voir mettre en place ? Prenez le temps également d'analyser votre process de transmission et de gestion des leads entre marketing et commerce et mapper toutes ces actions sur papier ou via un logiciel de mapping. Deuxième étape, nous passons au paramétrage de la plateforme et à la migration des données. Votre plateforme doit être prête à recevoir ces données. Une migration est aussi un excellent moment pour faire du nettoyage justement dans votre base de données. Encore une fois, impliquez vos équipes dans ce nettoyage pour savoir ce qu'il est bon de garder et ce qui est à jeter. Avant la migration finale, nous vous conseillons de mettre en place un environnement de test sur HubSpot, une sandbox, de façon à réaliser votre recettage. Une fois la migration terminée, actez sur le jour de mise en place de votre nouveau CRM HubSpot et prévenez les équipes afin d'assurer une bonne transition. Troisième étape, faire adhérer vos équipes. Organisez les sessions de formation avec vos commerciaux. L'impulsion doit être donnée au plus haut niveau de l'entreprise pour affirmer l'importance du projet et pour assurer une bonne adhésion à l'outil. Pendant les premiers mois d'utilisation, nous vous conseillons de mettre en place un support technique et des points de suivi réguliers avec les commerciaux pour prendre la température du projet et répondre rapidement aux points de blocage. Pour les inciter à adopter votre nouveau processus de vente, vous pouvez également objectiver vos commerciaux sur la bonne tenue du CRM dans un premier temps. N'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et à nous solliciter pour parler de votre projet de déploiement CRM HubSpot.